Ça y est, on l'a fait. On a réussi à s'organiser virtuellement pour faire en sorte qu'Emergence 5 soit une réussite. À créer une dynamique de groupe en faisant dialoguer les identités de chacun. À compiler les brillantes prestations de chaque jeune pour vous offrir ce film. Ça y est, on l'a fait. Demain, nous serons déconfinés. On l'a fait. On s'est enfermés chez nous. On a renoncé à nos habitudes, à nos petits plaisirs. Et de la même manière que je veux saluer ceux qui ont permis que l'acte 5 d'Emergence soit possible, je salue et félicite chaleureusement ceux qui nous ont protégés, aidés, accompagnés pendant toute cette période. Non, il ne faudra pas les oublier. Non, Monsieur le Président, ils ne sont pas rien. Ils ont prouvé qu'ils étaient tout, qu'ils avaient plus de courage et de mérite que ceux qui dégustent le gâteau et nous écrasent avec ses miettes. En parlant de miettes, il nous faut reconstruire, rebâtir, rebâtir différemment, penser plus solide, penser solidarité, rebâtir en protégeant, rebâtir pour l'égalité, rebâtir pour les gens, rebâtir avec humanité. Et ce que cet événement nous aura appris, c'est notre responsabilité. A l'égard de la planète, celle sur laquelle nous marchons, nous bâtissons, nous nous battons, nous renvoie les bâtons que trop longtemps nous avons placés entre ces roues. C'est à nous de la protéger. De la même manière que c'est à nous de nous protéger. Cet événement nous a appris notre responsabilité collective. Et dans un vibrant concert auquel tout le monde est convié, solidarité et conscience collective ont joué en harmonie. À 20h sur nos balcons, toute la journée en appel vidéo, il aura fallu attendre cet événement pour qu'on se regarde les yeux dans les yeux, cœur à cœur. Je rêve que ce souffle ne se coupe pas. Je rêve que cet événement soit fondateur. Qu'il nous réapprenne les bons gestes. Qu'il nous réapprenne l'entraide. Qu'il nous réapprenne à nous émerveiller devant la vie. Qu'il nous apprenne à sourire avec les yeux parce que nos bouches seront couvertes par les masques. Qu'il nous apprenne qu'on est tous ensemble. Qu'il nous apprenne qu'on est tous ensemble une communauté de vie. Avons-nous de la reconnaissance envers les éboueurs, les agents d'entretien et les caissiers ? C'est le métier du quotidien auxquels on ne fait pas attention. C'est le métier qu'on appelle les invisibles. Nous ne les voyons pas car ils commencent très tôt le matin ou bien très tard le soir. Ces invisibles fournissent un travail très difficile. Peu d'entre nous pourront tenir ne serait-ce qu'une semaine. Devoir nous lever, sortir travailler alors qu'il fait encore nuit, prendre le matériel et commencer à ranger, nettoyer, récupérer les poubelles ou autre. Et cela pendant des jours et des années, pour nourrir notre famille, pour offrir le meilleur à nos enfants. Et enfin sans nous plaindre de nos douleurs et nos blessures, qui sont parfois incurables, que nous allons devoir subir toute notre vie. Alors répondons, pourrions-nous supporter tout cela ? Aurions-nous le courage qu'ils ont ? J'aimerais une reconnaissance pour leur courage, qui ne date pas du confinement. Leurs métiers sont physiques, laborieux, souvent dans l'ombre. Si nos hôpitaux ne sont pas au bord de la crise, c'est grâce aux agents d'entretien, qui avec le personnel soignant, portent cette structure. Ils travaillent avec soin et amour, pour apporter un cadre sain et complémentaire. Si nos rues ne sont pas des déchetteries, c'est bien grâce aux éboueurs. J'ai encore en mémoire cet éboueur de Paris, qui faisait une sieste et qui a été licencié, à cause d'une photo postée sur les réseaux, par une femme jugeant cette situation. Cet homme qui a travaillé dur, et qui pendant sa pause, s'est assoupi de douleur et de fatigue, et qui, par la suite, s'est retrouvé sans travail. Que ferions-nous si cela avait été nous ou notre père ? A cause du virus, je suis enfermé. Je regarde par mon balcon, je vois du monde, la plupart ne sont pas masqués ou gantés. Je me dis que ces personnes n'ont pas retenu la leçon. Ils n'appliquent même pas les distances de sécurité. Ils ont pris l'habitude de ne pas respecter le confinement. Elles se plaignent quand la police sait de les péter, car elles n'ont pas d'attestation. Je le vois à travers la télévision. Souvent, je parle à mes amis, je fais ça pour tuer l'ennui. Après être sorti, je me lave les mains, je pense tous les jours au lendemain. Je me dis que ce sera différent. J'ai hâte que ça redevienne comme avant. Tous les soirs, j'applaudis les personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Je les dédicace dans cette vidéo. Ce sera difficile de partir en vacances cet été, car nos déplacements seront limités. Et c'est la même chose en dehors de la France. Bon, je vous laisse. J'ai un cours en vidéoconférence. Rencontre, c'est dans la pratique de l'action que ce mot finit par nous renseigner sur qui nous sommes. Nous sommes le fruit de la rencontre de deux cellules. Cellules mises en mouvement par la conjugaison de l'amour de deux êtres. Nous avons tous fait l'expérience du confinement dans un milieu aquatique logé dans ce corps divin d'une femme. Nous avons fait l'expérience de l'expression de notre liberté, où le silence et la solitude ont été délices dans la transformation de nos corps. Ce mot nous renseigne également sur la beauté de l'ouverture de soi. Loin d'une liberté qui voit nos corps circuler, le temps actuel offre un moment propice à une redéfinition du rapport à soi et aux autres. Aller à la rencontre de l'autre ouvre une perspective nouvelle. Notre imaginaire permet des détours qui est loin de toute pensée autoritaire et qui a tendance à enfermer l'autre dans une case. Prenons donc ce temps pour formater cette pensée paresseuse qui s'abreuve du paraître. La pensée nouvelle, pour ce monde nouveau, n'aura ni odeur, ni couleur, ni sexe, ni religion. Sortons de ce moment et engageons-nous pour une société où nos singularités seront toujours plurielles. Les relations construites auront besoin de la parole pour éditer et continuer à chérir notre lien avec la nature. Il nous revient d'être l'incarnation d'une pensée poétique qui refuse de séparer, de cloisonner et de rejeter. Une pensée dont l'esthétique n'est réductible à aucune simplicité mais qui sait sublimer la complexité dans toute sa pureté et dans toute sa beauté. Levons-nous et admirons au loin la splendeur et la grandeur de cette société nouvelle du vivant. Émergence, en pensant à la ville de demain, nous donne l'occasion d'habiter autrement ce monde. en sachant considérer la nature non plus comme une ressource inépuisable mais comme un milieu qui produit également la vie. Et comme Albert Camus, émergence pense qu'il y a dans la société du vivant plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Tellement de peur, de pleurs et de tristesse dans nos cœurs Des personnes contaminées qui décèdent toutes les heures où est passé ma liberté ? Je reste enfermé, je deviens taré. Mon cerveau s'est égaré, ouais j'ai besoin de m'évader. En ce moment c'est plus ralenti mais je vois pas passer les journées. Une seule question qui me taraude, combien de temps ça va durer ? Des orances sur le Dauphiné, des gens toujours pas confinés. De quoi s'angoisser, à 20h applaudissez, faites preuve de solidarité. Grosse force à tous nos héros, j'crois que vous l'avez bien mérité. Gros soutien à tous ceux qui s'mobilisent, qui vont bosser pendant cette période de crise. Vous êtes les meilleurs. Tous ceux qui s'mobilisent, qui vont bosser pendant cette période de crise. Vous êtes les meilleurs. Tous ceux qui s'mobilisent, qui vont bosser pendant cette période de crise. Vous êtes les meilleurs. Confinement et sommeil, une vraie lutte quotidienne, éloignée de nos habitudes, isolée de la solitude. Si l'espoir est possible après demain, prenons la force de reprendre le chemin. Ce qui nous attend n'est ni le début, ni la fin, mais le courage de continuer à vivre. On a pu s'adapter et mieux adopter toutes les consignes pour pouvoir se sauver. Ces moments ont été durs. Certains proches ont perdu la vie. Certains ont risqué leur vie pour sauver des vies. Ce qui est sûr, on a déjà échappé au pire. Voilà, humain, ce qu'on est capable d'affronter sur les quatre coins du monde. Le virus a fait l'effort, causé tant de morts. C'est mettre la division après des chaînes d'indignation. C'est d'être plus solidaire, humanitaire. A jamais onérer les soyants. Notre gratitude, comme on l'a pu exprimer sur nos balcons. Nous vivons sur une planète qui nous ressemble. La solution, c'est de la sauver ensemble. Un monde dépressif moins attentif. La vieillesse abandonnée dans la détresse t'attend. Si de te donner longue vie, tu verras de tes yeux que le cerveau défectueux, que l'amour est précieux, que l'entourage est affectueux, que le souffle de tout est valeureux. Des larmes qui devraient pas couler. Des âmes qui devraient te sauver. Périssent par inégalité sociale. J'ai mal d'être témoigné de silence. Le temps, tout n'est plus que son état. Pour s'apercevoir qu'à toi-même qui te ment. Il est vrai que l'on veut tous évader là maintenant. Profiter du soleil, de la nature, de l'entourage qui nous a tant manqué. C'est bien possible. Ça serait si paisible. Ne me laisse pas tomber. Je suis juste à côté. Ne me laisse pas tomber. Je suis juste à côté. Ne me laisse pas tomber. Je suis juste à côté. Ne me laisse pas tomber. Ça y est, tu commences à te faire ancien là. Le temps il passe. T'es de partout. Et le pire dans tout ça, c'est que je te vois même pas. J'entends parler de toi, mais pour être honnête, ça m'intéresse pas. Je préfère qu'on voit ça ensemble. C'est pour ça que j'ai pris contact. J'espère que t'es confiné chez toi. Non, je plaisante. T'es libre de faire tes propres choix. Et d'en assumer les responsabilités. Ainsi que les conséquences, bien évidemment. Enfin bref. Je suis là aujourd'hui. C'est pour profiter de ta présence. Afin de te parler. J'ai tant de choses à te dire. Tant de choses à dire sur toi. Et en même temps pas du tout. C'est fou l'effet que tu me fais. Je suis démangée par les questions. Je vais apprendre à te connaître. Et dans tous tes contextes. Jusqu'aux moindres détails. Je me demande qui tu es. Dans le fond. Sérieux. Qui es-tu ? Si mystérieux. Intriguant est ton parcours. Allez, dis-moi. C'est quoi ta mission ? Réellement. Pourquoi t'es là ? Parce que tu peux paraître louche. Ce qui laisse à croire que tu caches quelque chose peut-être. Qui sait ? Sache que je t'accepte comme tu es. C'est sûrement ça qui me plaît chez toi. Et d'ailleurs. T'envisages quoi l'avenir ? Tu comptes partir ? Hum ? T'as un plan d'action pour la suite ? Je te soutiendrai de toute façon. Peu importe ce que tu pourras causer. Et dis-moi. Sincèrement. Combien sont charmés par ta beauté ? Y a-t-il des êtres qui ne te regardent pas ? Parce que tu ne passes pas inaperçu quand même. Qu'on se le dise. Tu procures des émotions qui nous sont propres à chacun. Des émotions qui me sont propres à moi-même. Des émotions qui sont peu communes. Pourquoi je suis séduite quand je te vois ? On a peut-être besoin d'une pause ? Toi et moi ? Why not ? Mais faudrait m'expliquer pourquoi. De toi je garderai un bon souvenir ? Peut-être pas du tout. Tu es contraint d'être présent. Tu t'habilles en fonction des gens. Leurs pensées t'impactent. Si t'avais toi aussi le droit d'être accepté juste comme tu es. Avec tes qualités et défauts. Et que je t'aiderai à t'améliorer ce dans quoi tu es mauvais. Ce dans quoi tu es meilleur. Je te dois tellement que je ne m'en rends même pas compte. C'est comme un gigantesque bol d'air que tu me balances à la gueule. Ça ne me fait rien. Et en même temps non. Tu as su te débarrasser de ce nuage sombre. Comme un rayon de soleil. Qui pénètre dans mon quotidien. Aujourd'hui je sais que je suis capable de changer de main. Par exemple, au niveau de la solidarité. Tu m'apprends à vivre différemment. Je veux m'applaudir pour encourager tous ces métiers dévois à l'humanité. Depuis tant d'années. Et c'est que maintenant que je décide de l'approuver. Mais quelle tristesse. Et jouant en même temps. Je te cache pas que moi ça me fait marrer. Une fois que tu seras partie. Je cesserai d'encourager. Je ferai comme si de rien n'était. Comme si ça n'avait jamais existé. Tout ceci paraît irréel. Comme s'il s'agissait d'un film à la télé. Sauf que je ne suis pas spectateur non. Mais bel et bien acteur de cette oeuvre. J'essaye de sourire à la vie. D'avancer au mieux. Et de garder espoir. Plutôt que de fuir. D'avoir peur du nouveau. Et ne pas chercher à le connaître. Cela nous aura peut-être séparés. Ou rapprochés. On se regarde. Et on prend conscience. Comme des fous. Tu m'as accordé du temps. Ce qui me fait penser que finalement. Cela peut me permettre de me développer personnellement. Et collectivement. Et puis dans quelques années. Tu m'auras oublié. Toi dont je parle si souvent. Toi qui captives toute mon attention. Toi qui as mis pause sur mon monde. D'où viens-tu ? D'où viens-tu ? Qui es-tu ? Je te le redemande. Je reste perturbée. Je te découvre de jour en jour. Tu es comme un invité surprise qui m'est forcée d'accueillir. Et le tout pour une durée indéterminée. Toi qui as chamboulé ma vie. M'as montré que j'étais si fragile. Je tiens à te remercier pour tes dégâts. Parce qu'ils m'ont permis de voir la réalité à travers ses futilités. Ils ont bâti un empire dans mon univers. Aujourd'hui je sais qu'il faut apprendre à cultiver ses propres rations. S'enrichir de savoir. Pour être bien intérieurement. Le confinement. Ah sacré toi. T'es venu. Et depuis que t'es là je me pose enfin des questions. Je t'accuse d'avoir causé des dégâts. Mais quel type de dégâts ? Tu m'as prouvé que l'argent faisait bel et bien tourner le monde. Donc merci à toi de me ramener l'essentiel. Merci. Je me dis waouh. J'ai pu te rencontrer. Et sans même te voir. Je vous souhaite plein de bonheur. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite plein d'amour. Je vous souhaite être heureux dans votre. Ménagez-vous c'est une longueur. Vie à vous les amours. Pendant le confinement. L'amour d'un fils à ses parents. L'amour d'un frère et soeur. L'amour de deux personnes comme Roméo et Juliette. Un amour qui a vie à jamais. Un amour qui s'est volé. Un amour plus fort que la mort. Tel une amitié. L'amour s'effit malgré les durs. De l'ancien amour tel un mer en rire. Un amour d'une mère. Pour son fils d'amour et fille. Afin que le temps. Un amour sans rayure. Un amour sans pavé ou sans rire ou sans voix. Un amour sans rature en rire. Voilà ce que c'est le véritable amour. Bonjour les humains. Je viens aux nouvelles. La terre crie à l'aide. Pas de quoi s'inquiéter. Les infirmières nous soutiennent. Elles sont équipées gants. Masque calibré. Le monde est solidaire. Jusqu'à que le COVID on l'enterre. Le virus fait le tour du monde. Pendant que j'hiberne dans ma chambre. Insomniaque. Tard le soir je geek à la pluie. La routine me rend malade. Que j'en perds le sommeil. J'ai une envie d'évasion. Je suis trop resté enfermé à la maison. Qu'est-ce qu'on est là ? Hé ! Quand mes esprits me reviennent, je me demande si l'homme restera autant uni Pour l'instant, je ne vois qu'un semblant de confréries Désolé les amis, si je parais si distant La vie de demain, je la vois pas seule Mais avec mes frères assis sur un fauteuil La ville de demain sera aussi forte que les liens d'émergence Tête en l'air, le ciel apaise mes inquiétudes Tellement hâte de changer mes habitudes Le 11 mai sera véridique que j'en ai le coeur qui palpite Une nouvelle l'air et c'est tout le peuple qui se lève Que les applaudissements sur les balcons débordent sur les rues Dans les luttes pour une meilleure existence Que l'on n'en reste pas aux évidences Que l'on ne soit pas passif quand la rue râle Que l'on n'en reste pas à la reconnaissance de tous ces gens en position frontale Que l'on cesse de tourner en Macron Que l'on roule moins de pelle à la langue de bois dans nos formulations Que les hôpitaux aient moins le blues et plus de moyens Que le prochain ne devienne pas le lointain Que l'on tousse ensemble C'est une chose Que l'on soit tous ensemble C'est autre chose Le genre humain a plus de vices que le roi Merlin Alors avant de dire que tu as le coeur sur la main Demande-toi si tu ne l'as pas emprunté à quelqu'un Mais bon C'est parce que le monde est imparfait qu'on peut le conjuguer au futur Sinon il n'y aurait pas grand chose pour nous inspirer Sois-en sûr Vivre quand même Trouver ce qui nous fait vibrer Avant que ce soit Parkinson qui nous fasse trembler Tisser des toiles Sortir des cases Entrer dans les rondes Être soi-même comme tout le monde Sans devenir immonde Le rythme va s'accélérer Être à la page C'est ce qu'ils disent tous Mais qui connait son numéro Être à la page C'est ce qu'ils disent tous Mais qui connait le nom du livre ? C'est ce qu'ils disent tous Mais qui connait le nom du livre ? C'est ce qu'ils disent tous C'est ce qu'ils disent tous Mais qui connait le nom du livre ? C'est ce qu'ils disent tous Bienvenue dans une nouvelle ère frère Où le liquide hydro-allergique vaut plus cher qu'une paire de Nike Air 2020 j'ai changé mes habitudes Mais confiné ou pas je garde toujours la même attitude Je prends de l'altitude vu que le virus fait sa coquine On a adapté la vie de rue et y'a des pochons de chloroquine Et du balcon j'aperçois que la ville est fantôme Midi ou minuit c'est pareil Dans tous les cas les gens dorment Pleine solitude Je discute avec la mûre Un masque et des gants Est-ce donc ça vos nouvelles armures ? Et j'en ai vu se ronger les doigts Avant de payer un 10-30 Ouin des yeux près du coeur On s'aimera avec distance En décalé La vraie vie c'est barré Pour se battre ça se tousse dessus Y'a plus personne pour séparer Je vois la police Pour moi c'est l'insécurité Car tous ceux disparus ne vont pas ressusciter Entre les drames, les larmes De vos arrêtations Tu peux finir étouffé Par manque d'attestation Quoi qu'il arrive c'est la garde A pas les urgences Tous solidaires ça passe par le mot émergence Demain La place chez le coiffeur coûtera cher On n'applaudira même plus les infirmières On recommencera Ce qu'on avait dit d'arrêter hier Et enfin On le verra Le soleil Les dégâts sont les mêmes Qu'avant le corona Les débats sont pareils Sur BFM, CNews et TF1 On parle pour ne rien dire On invite des spécialistes Qui ont un bac plus suite En fake news d'apocalypse Et après On s'étonne qu'ils se contredisent De toute façon c'est bien connu Tout le monde a repris une meilleure décision Mais personne l'a entendu On ne parle pas des bleus Qu'il y a sur leur corps Des émeutes qui éclatent A cause d'un force de l'ordre On se tait Pour mieux les laisser passer Jusqu'à ce qu'au mois de mai Un nouveau jeune se fasse tabasser On devrait tous être solidaires Mais on fait tous la sourde oreille La voisine crie depuis une semaine J'arrive à deviner les objets Qu'ils lancent sur elle Les bleus sur le visage Deviendront à la mode Tu cacheras tes larmes En essuyant tes hématomes Les hôpitaux manquaient de personnel Depuis des années entières Et ils auraient pu Faire des grèves Nous abandonner Mais crois-moi Ce métier C'est pas pour l'argent Qu'ils l'ont fait Ils ont mal aux mains Si tu savais A force de se les laver Il y a plus de crevasses Sur leurs mains Que de masques A leur porter L'hypocrisie reviendra Les petits sourires Quand on se rappellera Que cette personne existe En faisant semblant D'être triste De ne pas l'avoir vu Pendant des mois Il y a des problèmes Mais pas que pendant le corona J'aimerais sourire Et arrêter de dire Ce qui ne va pas Je suis heureuse Et j'aimerais que tu le sois Qu'on prenne ensemble 5 minutes Toi et moi Pour se dire qu'on a Pas de la chance Que tout aille bien Qu'on se dise qu'on s'aime Sans se prendre dans les bras Qu'on soit conscient De notre chance Et qu'on se dise C'est bien Finalement Je retiendrai Une chose du confinement Quant aux fenêtres Certains chantaient L'hymne d'Italie Nous En France On chantait du Aya La pouki Confinement 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 Déconfinement Et frustration Sont les seuls Sujets de discussion Jouer Grandir Et apprendre Sont les seuls Sujets de l'éducation Quand l'homme est face A l'ennui Il se remet en question Il commence à s'apercevoir Que ce qu'il fait N'est pas forcément correct Qu'il surconsomme Sans même en avoir conscience Il se rend compte Qu'il n'a pas tant d'amis Que ça Mais surtout Il se rend compte De la chance qu'il a De simplement pouvoir vivre Il se réjouit D'un rayon de soleil Il se satisfait De pouvoir écouter Le concert D'un chanteur Derrière son écran Et il exalte de bonheur Quand il a le droit De sortir Pour aller chercher son part L'homme Commence à se satisfaire Des petites choses Et comme disait Raymond De Vos Ce qui est marrant Quand on n'a rien C'est qu'on a déjà Quelque chose Et bien oui Parce que aussi étonnant Que cela puisse paraître Mais rien Se multiplie Puisqu'une fois Qu'on n'a rien Ce n'est pas grand chose Je vous l'accorde Deux fois rien Ce n'est encore moins Mais avec trois fois rien On peut déjà avoir quelque chose Moi si le confinement M'a appris Ne serait-ce qu'une seule chose C'est qu'un chez soi Ce n'est pas forcément Sa maison Ou un lieu physique Mais ce sont surtout Les personnes Avec qui nous sommes Par exemple Je pourrais me sentir Chez moi A l'autre bout du monde Tant que je suis entouré Des personnes que j'aime Et je dois vous avouer Que j'ai un peu de peur De ce déconfinement Les gens oublient vite Certaines personnes Ne mesurent pas La gravité des choses Et ils ne la mesurent pas Simplement parce qu'ils sont bêtes Ou égoïstes Non Ils ne la mesurent pas Parce qu'ils n'ont pas eu Des personnes touchées Dans le retourage Et vous allez me dire Oui mais c'est ça le problème Mais non Je ne peux vous laisser penser cela Comme disait l'expression Qui ne dit mot Compte sans Mais je veux tout de même Qu'en sortant de ce déconfinement Quand tout cela sera fini Que vous profitez de la vie Allez vous amuser Allez voir vos amis Allez passer du temps Avec vos proches Il va falloir consommer français Car nos régions ont du talent Et nos commerçants ont besoin Alors certes Cette année Vous allez devoir annuler Votre voyage au Bahamas Ou aux îles Canaries Mais est-ce que ce ne serait pas Encore plus incroyable D'aller au restaurant Chez même Huguette Où l'assiette de moules frites Et à seulement 9 euros Ne me remerciez pas C'est mes adresses secrètes Non plus sérieusement Il y a tellement de belles choses A voir en France Des paysages à couper le souffle Partez voir les gorges du Verdon Le lac du Salougou Ou encore les calambres du Cassis Pour des visites Plutôt culturelles et touristiques La France vous propose Le Mont Saint-Michel Les jardins de Versailles Ou bien encore La cité médiévale Le Carcassonne Envie d'eau et de fraîcheur Aucun problème Vous avez à votre disposition Les plages de Cannes Les falaises des Tretas Ou encore le bassin d'Arcachon Mais surtout Si un jour vous vous dites Qu'il n'y a rien d'intéressant A faire en France Dites-vous qu'il y a des personnes Confinées en Belgique Ça y est On commence enfin A sortir de cette épreuve On peut enfin Profiter d'une balade en forêt Ou d'une virée D'un magasin Qui se met à rouvrir Mais tout ça me fait peur Je prie pour éviter Une nouvelle vague Vous ne trouvez pas Que ce serait peut-être temps De repenser A tout ce qui s'est passé En fait Je trouve que la faim Ressemble beaucoup au début Toujours certains Complètement parano Et apurés à l'extrême Parce que tu virus Et toujours d'autres Qui négligent Prennent le problème A la légère Et voire commenter n'importe quoi Pour agir comme s'il n'était pas là En vrai Je suis un peu moise langue Il y a quand même Pas mal de personnes Qui se sont mis A le prendre comme il faut Et à bien agir en conséquence En même temps Avec toutes les victimes Qu'il y a eu C'est un moindre des choses Quand je pense Quand je pense Qu'il aura fallu Une catastrophe De cette ampleur Pour qu'ils en reprennent Les responsabilités Quoique En fait J'ai vu beaucoup De personnes Se mobiliser Se mobiliser Dans cette crise Notamment des bénévoles Qui ont porté Des projets d'entraide Mais lorsque je vois ça Je me pose une question Est-ce que la crise A poussé Les gens A devenir Plus solidaires Et responsables Où est-ce qu'elle était déjà Où est-ce que ces personnes Était déjà Mais étant donné Qu'il n'y avait pas de crise Ça ne se voyait pas C'est vrai ça La crise Les a juste mis en lumière Ou elle les a fait évoluer C'est une question réfléchir D'ailleurs Je serais curieux De savoir ce que chacun en pense C'est vrai ça Qu'en pensez-vous Puis je repense A toutes les manifestations Et grèves Du corps médical Face au manque de moyens Et à toutes leurs revendications C'est assez ironique D'en voir le résultat Cela fait des années Que le budget médical décroît Qu'il se resserre Et met nos soignants en difficulté Cela fait des années Qu'ils essayent De se faire entendre Mais rien n'est fait Mais chaque année Le gouvernement réduit encore Un petit peu plus Son budget médical Pour je ne sais quelle raison Et voilà où on en est La crise est arrivée Il manquait de moyens Il manquait de moyens Après des années De revendications Mais dès que la crise A commencé Ils ont enfin été pris en compte Et du budget A été rapidement débloqué Néanmoins Si on voit le bon côté des choses On peut dire Qu'ils ne seront enfin plus négligés Après cet événement Mais bon Ça aura été au prix de sacrifice Quand même Ça reste en tout De voir tous ces médecins Tous ces aides-soignants Tous ces infirmiers Tous ces ambulanciers Qui ont péri Juste car ils n'avaient plus Assez d'équipement Pour se protéger Et voilà A critiquer l'Etat Sur son budget médical Alors que d'un autre côté Je suis le premier A dire que Pauvre Il manque de moyens Il manque de sous Avec ses aides astronomiques C'est compliqué Au final Je suis un peu comme tout le monde Perdu entre les deux extrêmes Et finalement Nous voilà la partie Pour recommencer progressivement A retrouver notre vie normale On va retrouver nos amis Pour s'amuser Traîner et discuter On va aussi retrouver Ce qu'on aime moins Et qu'on aimerait éviter On va retrouver Ce petit rayon de soleil Et les débats en classe Ainsi que la pollution de la ville Qui avec le retour de l'activité Va reprendre de la place On va retrouver On va retrouver un rythme Et des journées Mieux organisées On va retrouver Le changement climatique A la chaleur De nos journées d'été On va retrouver Nos rues Et nos parcs Qui vont nous rendre Un peu d'espace Ainsi que le stress Des journées Qui va nous forcer A se refaire une carapace On va retrouver Du lien social Et tout l'individualisme De notre société On va retrouver Cette mondialisation Qui ne cesse d'enfler On va retrouver Cet effet de mode Pour le climat Avec ceux qui se contentent Des manifs Et prétendre lutter Ainsi que d'autres Cords de maudités Qui ne sont pas assez écoutés Bref Retrouver notre quotidien Qui n'aura sûrement Pas tant bouger Même si j'espère Qu'après ça Ça va changer Car des maladies Comme le coronavirus Il y en aura encore Du moins Tant que l'homme Ouvrira encore La boîte de Pandore Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonsoir Venez Installez-vous Avec bienveillance Aujourd'hui je vous invite A un voyage Vers nous-mêmes Fermons les yeux Allez-y Fermons les yeux Maintenant que nous sommes À l'écoute Et bien Commençons Réfléchissons À notre passé Les paroles Les actes Nos choix antérieurs douteux Où malice Rimait Avec avarice Où était donc passée Notre humanité Désormais nous pouvons Considérer Certains de nos agissements Comme mauvais Que faire alors ? Continuer d'avancer En reniant ces mauvais agissements ? Je dirais Tout simplement Non Et si on se saisissait De ce moment Pour faire une introspection critique En tentant de séparer Le bon grain De l'ivraie Inspirons-nous De ces bonnes graines Pour être davantage meilleurs Et de s'attiverer Pour ne pas retomber Dans ses travers Comment ? L'inspiration nous manque-t-elle ? Alors regardons au loin Au-delà de notre champ de vision Oublions L'insouciabilité L'opacité La grossièreté La vulgarité Nous voyons maintenant ? Cela ne nous paraît pas encore clair Avançons Tout comme moi Vous êtes témoins Des agissements De ces hommes et femmes Les mots ne suffisent pas A décrire ces actes Distribution Accompagnement Soutien scolaire Tant de mots Pour décrire la S-O-L-I-D-A-R-I-T-E Solidarité Ces mains volontaires Ne regardent ni l'âge Ni la couleur de peau Ni la religion Pour donner du leur Aux autres On les retrouve Dans les associations Les événements Les rassemblements Et à plus petite échelle Dans certaines familles Ces volontaires Portant parfois Une double casquette De travailleurs Et de bénévoles À temps plein Ce que nous apprécions C'est qu'ils ne regardent pas Le panier Avant qu'il ne soit rempli Ou même vide Ils cherchent à aider Dans le long terme Éprouvés par la difficulté Ils essayent de faire mieux En temps de confinement De loin Un comportement sanitaire On assiste à des comportements Humanitaires Liant cœur Et raison Soyons profitables Aux gens les plus démunis Chérissons-les comme Ceux De notre propre famille Et Est-ce que vous avez remarqué Cette chose Aussi involontaire Que naturelle Cette chose Sur leur visage Oui Cette chose Qu'on appelle le sourire Qu'est-ce qu'il est plaisant A voir Alors Sourions Et gardons Bonne compagnie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada